bonjour à tous et à toutes j'espère que tout va bien chez vous cette vidéo est dédiée pour les futurs lauréats de n'importe quelle école bien sûr et aussi pour tout ce qu'il veut renforcer ses connaissances dans nos domaines ici notamment réseaux systèmes sécurité virtualisation ainsi de suite je fais cette vidéo suite à la demande de plusieurs personnes qui me posent la question concernant mon pfe donc comme vous voyez sur l'image c'est mon pfe j'ai déjà le partagé sur des différents réseaux sociaux tels que linkedin facebook etc pour ça j'ai reçu plusieurs messages quels sont les outils utilisés qu'ils sont les technologies ainsi de suite donc je vous explique mon petit pfe qui contient plusieurs parties parties réseaux partie système partie sécurité etc on commence par la partie one par exemple il y a trois technologies le mpls avec te ça veut dire traffic engineering ou bien ce qu'on appelle l'ingénierie de trafic il y a le dmvpn et aussi le bgp vous voyez donc j'ai fait ça ou bien le réseau mpls afin de faire relier les différents sites de l'entreprise avec le siège central c'est bon jusqu'à maintenant dans la partie sécurité il y a plusieurs firewalls checkpoints sofos forti gates asa palo alto pf sense etc donc j'ai fait ou bien j'ai fait la configuration de plusieurs firewalls afin de d'avoir une visibilité globale sur des différents firewalls et aussi d'avoir une comparaison théorique et pratique entre des différents firewalls alors dans la partie firewalling j'ai choisi ou bien j'ai fait la configuration de plusieurs technologies ou bien des protocoles par exemple le routage le nat le port forwarding dynamique dns le filtrage web le cache proxy l'anti virus l'anti-spam le utm ssl etc donc dans la partie réseau il y a des switch de différents constructeurs ça marche cisco hpdl avec des de différentes technologies tels que le vnan vtp mstp et d'art channel et pour le routage j'ai fait la redistribution entre des différents protocoles de routage par exemple lbgp l'ouspf isis ainsi de suite après ça il y a la virtualisation dans la partie virtualisation il y a deux différents grands constructeurs VMware avec l'OSXI et Citrix avec XenServer. Ça marche avec des différentes technologies, bien sûr, telles que Clustering, V-Center, NV, ça veut dire Network Virtualization, HA, ça veut dire Loud Disponibilité, Loud Balancing, Clustering, Fileover, et ainsi de suite. Ça marche. Donc, pour chaque deux serveurs, j'ai fait un cluster. Un cluster pour les deux ESXi et un autre cluster pour les deux XenServer. Ça marche ? Voilà. Ici, comme vous voyez, il y a ce qu'on appelle GLBP et il y a aussi ce qu'on appelle l'HeaderChannel. Ça marche. Donc, dans les serveurs virtuels, j'ai créé plusieurs serveurs virtuels. Comme vous voyez, il y a OpenStack pour Cloud, Exchange pour la messagerie, 2IS pour serveurs web, Asterisk pour la voie sur IP, Nagios pour la supervision, LAD plus DNS pour centraliser l'administration et aussi intégrer la sécurité, et aussi pour mieux gérer les serveurs virtuels. Radios pour l'authentification, Dolibar, c'est un ERP, d'accord, c'est un ERP pour la gestion de l'entreprise, etc. Aussi, il y a le Freedness pour le stockage. Ça marche. Donc, pour réaliser ce projet, ou bien cette architecture globale, ça marche, on a besoin de GNS3 avec le VMware Workstation. Ça marche. Ou bien Yves-NG, il avait un autre nom, UNL, Unified Networking Lab. Donc, pour GNS3 et le VMware Workstation, ça va demander beaucoup de ressources. Au minimum, au minimum, 32Go de la RAM. 32Go de la RAM. Au minimum. Mais c'est mieux, 64 au plus. Ça marche. Les systèmes d'exploitation, il y a le Windows Server 2016 ou bien 2019. Il y a le Windows 10 pour les clients distincts. Il y a l'Asterisk pour la voiture IP et CentOS pour OpenStack et aussi Nagios. Très bien. Pour les hyperviseurs, j'ai choisi le SXX, soit 6.0, ou 6.5 ou bien 6.7, il n'y a pas de problème. Pour Citrix, il y a 7.0 ou bien 8.0. Pour moi, j'utilise déjà 6.0 pour le SXI et 7.0 pour le Xen et Windows Server 2012 pour les serveurs. CentOS toujours. Ça marche. Les iOS aussi, des routeurs et des switches, donc tels que 3700, 6200, 3500, voilà. pour les firewalls, vous pouvez utiliser soit des images OVA ou bien VMDK ou bien des images ESO. Pour les ERP, il faut télécharger et installer Dolibar. Ça marche, Dolibar. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Donc, pour le titre de ce projet, c'est la conception, l'implémentation, l'administration et sécurité d'une infrastructure. Vous voyez ? Donc, après la réalisation et la compréhension de ce projet de A à Z, c'est bon. C'est une valeur ajoutée. Vous pouvez l'ajouter sur votre CV, etc. Alors, jusqu'à maintenant, j'espère que tout est bien compris pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dessous de la vidéo. Alors, à bientôt. à bientôt.